Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu particulière sur JV, je suis accompagné de Kaname et avec Kaname on va vous présenter les pires jeux de la Nintendo Wii. Comment tu vas ? Bah ça va super, je t'ai fait une petite sélection, pas piqué de la ton quand on dit. Je n'ai vu aucun trailer, je ne sais absolument pas à quelle sauce on va te manger en fait. Et bah avec la sauce des pires jeux Wii, alors ça va de l'adaptation foireuse au jeu qui essaie de capitaliser sur un truc bizarre, au jeu qui essaie de jouer sur un côté coquin sexuel et on va commencer par ça. Ok d'accord. Parce que celui-là, vous en avez peut-être entendu parler, les pubs sont passés à la télé mec. Oh merde. Et c'est, franchement si t'en as pas entendu parler, c'est un classique de chez classique. On commence direct. Et on part avec ça. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Pas du tout. Pour l'instant ça m'a l'air plutôt normal. Pour l'instant c'est normal, on voit. Est-ce que ça te dit quelque chose mec ? Non. T'as jamais... Ça me fait aller jalouse. Oh non c'est cringe de fou. C'est cringe de fou. Mec, mec. Mais non, ça a pas pu passer à la télé ça. Je jure que si. C'est passé à la télé mec. Oh la vache. Non mec, c'est pas possible. C'est pas possible. Nintendo, vous savez ça Nintendo, Nintendo. C'est vraiment... C'est vraiment passé à la télé, ça a été validé. Et tu sais comment ça plaît ce jeu mec ? Non. Petit flirt entre amis. C'est cringe de fou. Non c'est trop cringe. On ne voit plus le jeu mais là actuellement il y a un strip tease. C'est catastrophique. Oh la vache. Enter parental code. Heureusement qu'on ne monte pas la suite du trailer parce que c'est une catastrophe. Et c'était un party, un oui party, un truc comme ça, pour adultes. En vrai, toi et moi, sur un prochain GM. Oh la vache. Non c'est catastrophique. Petit flirt entre amis, petit flirt entre amis. Un classique de chez les classiques. Il n'a pas marché ce jeu là. J'en sais rien mec. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des chiffres de vente ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu une suisse ? Non. Encore plus. Toujours plus. Voilà on va passer sur adaptation foireuse. Je ne sais même pas pourquoi ils ont validé ça. Déjà le premier. Comment on fait ? C'est surpris mais... Déjà Minescape, voilà. C'est bienvenu chez les filles, ouais. Ouais, c'est le jeu officiel. Bienvenu chez les filles qui est sorti sur DS, PC mais surtout sur Wii. Et vraiment en fait, il y a des bouts du film et des mini-jeux tout pourris dedans. Là pour le moment, on ne voit que des bouts du film. Bienvenue à Berk. Hé, tu obiloutes ? Mais non, mais c'est trop. La version Nintendo DS, elle avait l'air déjà gratinée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Je ne sais pas mais... À quelle heure tu fais un jeu ? Ah, tu es sur l'autoroute avec Ken Merad là ? Il arrive dans Schnorr ? Ouais, c'est Boissorchard en fait, c'est ça ? Je crois que c'est Ken Merad là, je ne suis pas sûr. Ah mais c'est une... Ah, voilà la version Wii. Ah mais c'est un Monopoly ! C'est une sorte de Mario Party avec un tableau, avec un plateau et tout. Oh, c'est magnifique. Oh oui ! Non, 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 non. Et en fait, il y a eu un truc... C'est Boissorchard, devient le tartineur de Marois le plus rapide de Berk. Il y a eu une période où vraiment la Wii était devenue une sorte de poubelle parce qu'ils savaient que les adultes en avaient acheté, les parents en avaient acheté pour jouer à Wii Sport et tout. Et donc, ils ont foutu tout et n'importe quoi sur Wii et c'était assez catastrophique. Alors celui-là, c'est plus sympa. On a eu un jeu comme ça un peu récemment qui s'appelle Tabletop Simulator. Mais, mec, on te vend ça à 50 euros, mec. T'imagines, t'es à Noël et tu reçois ça et tu joues à l'Othello contre un robot, contre un ordi, où tu joues... Attends, on va scroller un peu dans la vidéo parce que qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, oh oui, le Bagamon. J'ai jamais su comment... Moi non plus. J'avais appris une fois et, mec, tu joues au Bagamon avec une Wiimote. T'imagines, déjà, t'es en train de pointer ta Wiimote comme ça. Tu peux jouer avec tes potes ou... Je sais pas. J'espère parce que là, il n'y a qu'une main. Donc, ça veut dire qu'il joue tout seul. Il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Mais pourquoi ils font ça ? Et voilà, ça, c'est Ultimate Board Game Collection avec plein de trucs. Et, en vrai, ça m'a l'air d'être un jeu pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Par rapport aux deux premiers. Moi, je suis sur le premier encore, là. C'est... Non, c'est pas vrai. T'es toujours sur Petit Flirt en train de... On ne peut pas faire ça, là. En plus, il y a des plans où c'est vraiment... C'est sous-entendu, tu vois. Ah bah, évidemment, mais c'est... Mec, quand je te dis que c'est passé à la télé, aux horaires de grandes écoutes... Entre deux Flash News... C'est ça. Et maintenant, Petit Flirt entre amis. Bon, ça va être le fil rouge un peu de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là, je crois qu'on arrive... Ah oui. J'ai trouvé qu'une version sous-titrée en allemand. D'accord. On arrive à la grande période de la Zumba, mec. Let's go ! Tu te rappelles ? Regarde, c'est Zumba Café. Zumba Café ! Et vraiment, c'était la mode de la Zumba. C'est incroyable. C'est un clone de Just Dance, quoi. C'est un clone de Just Dance, mais où tu fais que de la Zumba. Ok, d'accord. Ouais, bah... Et bah, pourquoi pas, mais... Mais c'est vraiment la crise de la Zumba. Sauf que j'ai pas trouvé qu'un seul clone de Just Dance, en fait. Je suis tombé sur un clone de Just Dance que je trouve absolument catastrophique. Et j'espère que t'es prêt pour ça. Bon, bah, c'est ça parce que... J'ai vu avant vous. Vous ne voulez pas voir ce que j'ai vu avant vous. C'est littéralement les Strumph Dance Party. Mais Gargamel, il les veut plus, là. C'est terminé, c'est terminé. Et we like to smurf it, smurf it, mec. I like to smurf it. Ah, la vache ! C'est catastrophique ! Ça, c'est vraiment catastrophique. Ah, mais mon dieu, quoi. Après, euh... C'est vraiment un vieux clone de Just Dance qui claquait, quoi. Oui, oui, oui. Ah, c'est compliqué. Les Strumph façon Just Dance... Alors celui-là, en vrai, il n'est pas si mal, mais ça reste un clone de Just Dance un peu claqué. Et je vais complètement couper le son parce que c'est littéralement Michael Jackson. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, ça capitalisait quand même sur un truc un peu dégueu. Je crois qu'il était encore vivant à l'époque, peut-être ? Ah, peut-être, oui. Il m'a encore en 2009. Neuf. J'étais au collège et je m'en rappelle très bien. Et donc là, ils ont fait littéralement un Just Dance Michael Jackson. C'est vraiment juste pour capitaliser. Tu es comme ils avaient fait Rock Band, les Beatles ? Ouais, ouais, ouais. Sauf que là, c'est pas officiel. Ça s'appelle juste The Michael Jackson Experience. Vraiment. Eh, attends. Des gens qui s'ambiancent comme ça avec leur Wiimote, là ? J'ai jamais vu ça à aucune soirée, personnellement. Mais bon. Mec, pourquoi les gens dans Just Dance et dans ces jeux-là, t'as une Wiimote ? Donc tu joues qu'avec la main. Pourquoi ils font les pieds et tout ? Mais je pense que c'est parce que, déjà, ça les fait kiffer. Oui, ça, c'est clair. Et je sais pas, ça doit être plus naturel pour eux de faire des bons mouvements de main s'il y a tout le reste du corps qui suit, tu vois. L'anecdote que je peux rajouter, c'est que Michael Jackson Experience est sorti sur Nintendo DS. Alors, il va falloir m'expliquer. Et sur PSP aussi, je crois. Comment tu joues ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. La vie sur le principal, c'est la Wiimote, j'imagine. Bah oui, mais je sais pas. Tu joues avec ton stylet, j'imagine ? J'ai joué avec ton stylet, ouais. Alors, là, on tombe dans les tréfonds du tréfonds. C'est littéralement les jeux télévisés français faits en jeux vidéo. Ça, ça a toujours été une mauvaise idée. Et là, c'est Interville. Le trailer est d'une floutitude totale. Je vois rien. Et vraiment, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, toute la famille s'amuse sur Interville. Il y a 25 épreuves quand même. Et t'es obligé de jouer en costume comme ça. Je t'ai encore cru pendant une seconde. Je suis vraiment trop naïf, c'est incroyable. Ah oui, évidemment, c'était compatible avec la Wii Balance Board. Bah oui, parce que toutes les mères de toutes les... Ah, mais c'est Fall Guys, en fait. C'est Fall Guys, je te reconnais. Parce que toutes les darons qui avaient une Wii avaient acheté Wii Fit avec la Balance Board. Donc, il fallait bien la rentabiliser et faire des jeux avec. Donc, on a fait Interville, là, qui a... Ah, franchement, tu... Qui était la pire idée. Ah, ça a l'air horrible. Et c'est Mindscape encore, donc les mêmes qu'on fait bienvenue chez HT. Ah, mais fallait me le dire dès le début ! Fallait me le dire dès le début ! Celui-là, je suis tombé dessus, j'ai fait... Mais c'est pas possible. C'est impossible que ça existe en vrai. C'est le jeu vidéo Pimp My Ride. Et en gros... Bon, déjà, c'est moche. C'est GTA sur Switch, quoi ? Mais même pas, parce que... C'est GTA sur Switch. Je sais même pas si c'est un monde ouvert. Attends, j'ai pas... Genre, en fait, il y a... Surtout, voilà. C'est ça que j'ai vu en premier. Pourquoi ? C'est que j'ai mis au hasard dans la vidéo. Et j'ai vu ça, en fait. Mais pourquoi ? Dope. C'est quoi ? C'est que tu pimpes, mec ? T'es un pimp de fou, quoi. Mais là, t'es en train de danser, là. En plus, la danse, elle est claquée. Et c'est sur... Là, c'est sur Wii, donc ça veut dire... Non, mais c'est un jeu de danse. Non, parce que tu peux conduire la voiture aussi, après. Mais pimp, attends, on a vu la même émission quand on était... Oui. C'est genre en mode, il y a un mec qui rentre, il fait... C'est que Zibit qui arrive, un jacuzzi dans ma voiture, et le mec, il te la met. Mais là, ah, voilà, là, tu roules. Attends, t'es prêt. Là, en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te balader et montrer à quel point ta ride, elle est pimpée, quoi. Et passer devant les gens, et les gens, ils vont faire « Waouh ! » La voiture, elle est trop bien. « Waouh, mais c'est vraiment trop stylé ! » Si je lâchais pas un petit déhanché pour... Et oh, là, quelle sensation de vitesse de fou ! Non, mais là, on n'est pas en accélérisme. Non, 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 c'est la vitesse du jeu. « Waouh ! » Et donc, tout ça, c'était le petit truc qu'il t'a pu te mettre sur la voie, mais on a... Alors, ça va être transparent parce que c'est un faux vert, mais on a « Pimp My Ride », le jeu, le vrai, en boîte, sur Xbox 360. Alors, ça doit être encore plus moche, parce que c'est à la base un jeu PS2 qui a été mis sur Wii et là, qui est sur Xbox 360. Si vous avez ça dans votre collection, j'imagine que ça vaut des milliards. Mais en vrai, j'ai toujours pas saisi le concept de pourquoi le jeu s'appelle comme ça, en fait. Tu pimpes même pas ta ride, en fait. Parce que là, derrière, il y a Exhibit, tu vois, il y a Exhibit. Mais je sais pas s'il est dans le jeu Exhibit, en fait. S'ils l'ont mis, c'est qu'il... Il y est, oui, il y a Exhibit en 3D, mais sauf que... Il est là, non ? Regarde, il est là. On roule avec Exhibit. Mais il est où dans le jeu, là ? Il est côté passager. Attends, attends, elle a roulé sur... Ah, mais si, il est là ! Il est là, attends ! Et en fait, oui, il... Oh, la vache ! Attends, hé ! Oh, les animations, c'est catastrophique ! Après, c'est... Oui, voilà. Et voilà, oui, il récupère ta voiture toute clacos, là. Et il t'en fait... Et il t'en fait... Et il t'en fait, mon ref, une F1 de compète. Et il t'en fait, bah, ça. Il t'en fait ça, voilà, 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 voilà. Allez, on va passer au suivant, parce que... Franchement, c'est la plus grosse énigme de tout ce top, pour l'instant. C'est catastrophique, Pitman Ride. Alors, celui-là... Oh, juste le nom du jeu, regardez-moi ça. C'est Aladdin. Il faut savoir que là, il y a écrit avec 2D. Mais sur la boîte, il y a écrit avec 1D. Ça a l'air trop bien. Mais non, c'est pas bien. Mais regarde, mec, c'est en train de... Mais c'est trop stylé. Mais non, c'est un clone de Mario Kart tout claqué. J'en ai rien à faire, ça a l'air trop stylé, mec. Ça accélère tout seul. Tu peux... Et en fait, juste, tu prends la Wiimote et tu fais ça. Ah, il n'y a pas de... Ah, mais c'est sur Wii, mec, hein. De drift ou quoi. Ah non, 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 c'est juste... Ça va tout droit, ça accélère tout seul. Ouais, mais moi, là, ça me... Là, ça te tente, là, t'as envie de lancer des pastèques à la tranche des gens. Là, j'ai envie de faire des combats de tapis, tu vois. Et vraiment, le jeu, sur la boîte, il y a écrit Aladdin avec un seul D, mec. Non, mais c'est... Et est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès ? Bah non, parce que là, sur l'écran titre, il n'y avait que 2. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... C'est ça qui prouve que le jeu, ils n'en avaient rien à faire. Et j'ai regardé une review. Il y a des gens qui ont review ça, comme sur YouTube, c'est fou. Et il dit, c'est vraiment pour les... Bah c'est pour les 3-6 ans, quoi. Ah bah oui. Bah oui. Et c'est vraiment pas un bon clone de Mario Kart, si tu veux vraiment... J'ai des pastèques et tout, genre... Mais les pastèques, c'est, ça fait comme les poulpes. Le génie, j'avais pas vu ! Mais t'as vu le génie ? Les pastèques, ça fait comme les poulpes de Mario Kart. Ça met du jus de pastèque sur ta tronche, et donc tu vois rien. Voilà, tu vois, ça explose. Et c'est pour ça qu'ils ont les pastèques dessus, voilà. C'est... C'est un peu catastrophique, quand même. Écoute, moi... Toi, t'es convaincu par Aladin ? C'est un grand mot, hein. Mais en vrai... J'ai déjà oublié le nom du jeu, c'est Aladin Magic Carpet. Aladin Magic Racer. Ça attire ma curiosité. Ça attire. Je me dis, peut-être un live, en soi, un GL sur Aladin. Ouais, sur ta chaîne perso. Non, non, je vais me dire au Prenagla pour en faire un GL. En vrai, c'est pas si moche. C'est pas si moche, ça pourrait être pire. Oui, en plus, oui, c'est pas... Mais c'est vraiment le concept d'Aladin avec un soldé qui m'a fait beaucoup rire. Alors, celui-là... C'est quoi, ça ? Ça, c'est très américain. C'est... Bon, c'est Big Ben qui a fait le jeu. Parce qu'en fait, avec, ils vendent un accessoire et tu vas vite comprendre c'est quoi l'accessoire. Mon Dieu. Big Ben, deux fois, parce que... Au cas où, t'avais pas compris, mec. C'est vraiment Big Ben qui a fait le jeu. C'est... C'est un jeu de chasse, en fait. Ah ouais ? C'est littéralement The Cunt. Attends, mais ça, c'est le jeu, ça ? Ouais, ça, c'est le jeu, ça. Ok, d'accord. C'est littéralement The Cunt, mais avec du motion gaming Wii, quoi. Ça, c'est ton chien, là. Il peut le fumer, le bâtard. Il a tiré sur son chien. Mais en fait, vraiment, ce qui enterre le jeu dans un truc de American, tu vas voir, c'est que c'est pas vendu tout seul. C'est quoi ? C'est vendu avec une réplique de Wii Tester, mon gars ? C'est vendu avec un gun et tu mets ta Wiimote et tonounchouk dans le gun de chien. Mais... Et le truc, il s'ouvre et tu... En vrai, c'est stylé, tu vois. En vrai, c'est stylé. Mais bon, c'est vraiment américain. C'est glauque un peu. Mec, il y a une collector edition. Oh putain, j'avais pas vu ça. Attends, attends, attends. Est-ce que t'as vu ? Il y a une collector edition avec le manche en bois. C'est un vrai fusil. Il y a la collector edition où c'est un vrai fusil. C'est un vrai fusil. Oh la vache, les Américains. Mais pourtant, Big Ben, c'est pas français. C'est Nacon maintenant. Je me souviens de Big Ben. Des manettes Big Ben. Mais tu sais que c'est Nacon maintenant, Big Ben. Ouais. Donc ça va mieux. Ça va un peu mieux quand même. Après tout, tu peux pas faire pire que ça. Ah ça, que le fusil là ? Alors là, ah oui, ça. Mais ça fait beaucoup rire. Est-ce que tu te rappelles de ça ? De Monster High et des Bratz et des trucs comme ça. Des Bratz, je me souviens des Bratz, ouais. Bah ça, c'est des Bratz mais où c'est des sortes de monstres et des ghouls. Comme dans Tokyo Ghoul ? Peut-être. Franchement, est-ce qu'elle mange des humains ? Je sais pas. Je sais, ouais. Et vraiment, c'est un jeu à la noix, genre vendu. C'est quoi, c'est en mode jeu girly de jeu ? Ouais, c'est ça. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, ça c'est les très fonds de jeuxvideo.com quand vous y allez. Je les trouve. Ici, ils ont fait un GL dessus. Mais devine qui a fait le GL ? C'est... C'est Anagundi. Il faut savoir que Logan a testé ce jeu. Et regarde, il n'a pas l'air convaincu du tout. Il n'a pas l'air convaincu du tout, Logan. Et c'est vraiment le jeu, il y a mis genre 7, je crois. Et le jeu est catastrophique. Oh non, Anagundi et Logan, ils se sont enfilés, ça. Mais genre, des fois tu vas sur JV, tu vois des GL de jeux, tu fais mais pourquoi vous avez fait ça en GL en fait ? C'est catastrophique. C'est pire que nos GL à 10 bouts. Et le jeu a l'air horrible, vraiment le jeu a l'air horrible. Écoute-moi là, de ce que je vois... Déjà les casiers, c'est des... C'est des cercueils, ouais. C'est des cercueils. C'est quand même méta, hein. C'est quand même un peu méta. Il faut pas avancer un peu, voir si c'est gameplay, parce que là... Je crois que c'est tout, mec. Tu parles à des gens. Alors, tu as aussi. Ah, tu as des messages que tu peux envoyer. Et sinon, tu retournes au cercueil, quoi. Ok, d'accord, très bien. Oh, il y a les toilettes des Goules. Ah, trop bien, on peut aller aux chiottes, en fait. Et parler... Il y a des gens qui zonnent dans les toilettes. C'est comme au lycée, tu sais. C'est exactement. Tu ne les pas aux toilettes. Et tu peux lui... Ah, tu peux lui livrer des sushis dans les toilettes. Des sushis, ok, d'accord. Écoute, on n'a pas eu la même scolarité, visiblement. Et donc, on va terminer avec encore un GL. Par contre, là, c'est moins des gens marrants, puisqu'on ne les a pas connus. C'est Franck et je ne sais plus qui. C'est moins des gens marrants. C'est moins des gens marrants que les anciens, que l'ancien Attack Chef. Et là, vraiment, on est sur les Bratz. Donc ça, c'est le jeu, les Bratz. Et aussi, ça a l'air d'être une catastrophe. En fait, c'est des jeux où tu n'as rien à faire. Et ils les vendent... Oui, c'est juste qu'ils capitalisent sur le jeu, quoi. Ils les vendent sur des poupées. Oui, mais c'est des poupées, les Bratz, c'est des dessins animés. Et ils les vendent que sur ça pour arnaquer. À l'époque, c'était les petites filles. C'était vraiment visé pour les petites filles. Et c'est triste quand même. Je trouve que c'est un peu triste de finir sur ça. Oui, mais en vrai, est-ce que les gamines, elles ne kiffaient pas, tu vois ? Peut-être, mais est-ce que vraiment, ce n'était pas mieux de leur filer Zelda, en fait ? Ça coûte le même prix et c'est mieux ? C'est mieux parce que toi, tu es un gamer. Mais non, mais même... Tu vois des mécaniques, le game design, tu vois. Mais même de manière générale, là, ils n'ont pas bougé du même endroit. Et là, peut-être qu'elle va aller prendre un cocktail avec... Un cocte ? Avec Ethan. Ethan, le meilleur serait Jimmy Neutron ! Mais c'est moche ! Mais le jeu, il est horrible ! Tu peux m'aider à livrer des milkshakes ? Mais oui, c'est que des jeux où tu fais des livraisons comme ça, des trucs à la noix. C'est naze ! Ok, bah écoute, moi, il me fait vraiment beaucoup penser à Jimmy Neutron. Je ne sais pas ce que t'entends. Oui, c'est vraiment ça. J'attends qu'il fasse... Il fait quoi, Jimmy Neutron ? Il fait des expériences ? Oui, c'est un... C'est un scientifique, c'est une tête ? C'est un petit garçon qui, il a un gros cerveau. Mega, giga brain. Ben, j'espère que tu as aimé cette sélection. C'était le rollercoaster. Je ne sais pas à quoi jouer, en fait. Tu as tous les choix, de tout ce que tu veux. Mon excellent jeu à faire en 2022 qui vient de doubler, en fait. Ah oui, bah évidemment, mec. Franchement, quand tu veux, on se fait un petit flirt entre amis. Je vais demander à Naglas s'il ne veut pas qu'on en fasse un gaming live. Je suis sûr qu'on l'a dans le stock, il doit traîner quelque part. Il faut bien fouiller, ouais. Il faut bien fouiller. Et bah voilà. C'était le dernier jeu. C'était le dernier jeu, les Bratz. M'infligé, bon. C'est l'heure de conclure cette magnifique vidéo. On en a une dizaine, c'est ça ? On en a douze, ouais. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. N'hésitez pas à nous dire quel jeu... Vous avez eu quand vous étiez gosses ? A éveiller le plus votre curiosité. Personnellement, moi, c'est le premier. Je comprends. Écoutez, à plus tard pour plus de... Pour plus de vidéos sur JV, abonnez-vous. Ciao ! Je m'appelle. Bien Je m'appelle. Sous-titrage ST' 501